Et salut à toi Black Calimero et merci beaucoup du compliment et le match est lancé, c'est parti, je vais cut les prédictions du coup. Bon, j'aurais pas réussi à parier avec mon setup de mort, tant pis. Tant pis, et on commence complètement en close pot, les deux équipes qui ont start au milieu, le FK de Lux Ultima qui... Le FK de Lux qui prend l'initiative, on vient lâcher du glyph. Le problème de cette compo pour Lux, c'est qu'en fait, s'il met des armures, elles se font des buffs, et s'il met des glyphes, le panda met ses alliés dedans. Par contre, on a une sagesse de gros fou furieux pour Lux Ultima, qui vient directement pulvériser les PA de Gibbs et de Zeebs. Mais voilà, Lux furieux qui va probablement être balancé. On va essayer de se débarrasser de la Coru. On va bloquer le panda, enfin le lénutroph avec un panda ouasta. Immédiatement. Luxurieux, très probablement à l'Aztèque au vu de sa résistance. Et on vient porter Sadi pour qu'il ne perde pas trop de PA avec la glyph, c'est bien joué. Luxurieux, est-ce qu'il peut trouver une belle des invos ? Est-ce que c'est une Aztèque Air ? C'est possible, il trouve une belle des invos, même sans crit. C'est tout à fait possible qu'il joue à l'Aztèque Air, malheureusement. Là, nous sommes dans l'état affaibli. On va tenter un Chafeur, ça ne va pas passer malheureusement. On n'a pas plus de PA pour tenter une Arachnée. Est-ce qu'on arrive à détaquer ce Wasta ? On va le tenter, ou très probablement on va le tenter, mais ça ne va pas passer. Gibbs, à son tour. 10 PA, 6 PM. Et non, c'est la confable. Et non, c'est la confable. Pour l'instant, on ne va pas lâcher la surpille immédiatement. Et ensuite, Black Elimero, oui, pour le compliment, ça fait plaisir. Ottawa. Alors, on va charger les châtiments. Est-ce qu'on met le Châtie Osée, le Châtie Agile et Justin ? Non, on met une petite épée. On met seulement le Châtie Osée, peut-être un Nougar Doho pour Ottawa. Et une douleur partagée crit sur Lux Ultima. Très bien. L'épée volante, l'épée volante, l'épée volante, je ne sais pas trop quoi en penser, pour être honnête. Le choix de setup une épée pour un PA, là, où Feng va s'en débarrasser. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. J'aurais préféré peut-être qu'il se mette un Châtie Agile. En tout cas, Feng qui est parti. Il l'a mis, le Châtie Agile. Il n'a mis que le Châtie Osée, je crois. Non, il a mis le Châtie Agile et le Châtie Osée. Je n'avais pas vu. Je me demandais comment il avait que 9 PA, d'ailleurs. Mais effectivement, j'avais raté ça. Lux. Ok, donc on a bien soigné ce Wasta, en tout cas, pour Feng. Lux qui va continuer de râle, qui va essayer de légumiser un peu zips. Et le problème, c'est que là, Lénu se retrouve complètement isolé à cause de ce tour 1 du panda. On se retrouve un peu isolé de sa team pour Kotsumus. Donc c'est très compliqué. Voilà, on va mettre des glyphes pour essayer de râle. Mais zips qui pourraient potentiellement virer ce Sacry et ce Fekka à droite de la map, de l'autre côté des murs. Pendant qu'on aurait cette enutrophe complètement isolée. C'est exactement ce qu'on va faire. Est-ce que... Alors, il y a peut-être... Il a stable le panda ou pas ? Le panda, il vient de ce stable. Non, en vrai, je pense que tour 1, Ottawa, il aurait dû peut-être transpo son Nénu et coop le panda. Il aurait dû faire ça, mais ça voulait dire pas de chatty. Ouais, ça va dire pas de... Ouais, je sais bien, mais... Très vite, en fait. En fait, ça veut dire que tu crames les deux cooldowns et le panda, il peut revenir très vite. Alors que là, tu vois, ils se sont fait dégager. L'énu, certes, il est isolé. Mais il va clear pas mal les invoques, je pense. Que ce Crackleur devrait tomber avec une force de l'âge. Il y a quand même encore une chance pour Lux de déclater les sois. Si on joue R, ça va se passer, mais ça aurait pu. Et on va se mettre le sac. On va se mettre le sac, on va se protéger. Luxurieux, donc les 7 Nénu. Il risque de prendre un sale taquet par exemple, il faisait un Gibbs, on le connaît. Souvent très, très énervé sur ses agressions. Ah, il a... On a 13. On va puissant Sylvester ou Asta, on va le protéger, ça pourra se déduire, mais... Mais ça peut aussi complètement échouer, ça peut complètement bloquer Lux pendant un bon moment. Gibbs qui hésite, qui va y perdre 2 PM là-dessus en faisant ce petit aller-retour, petit gauche-droite. Ouais, je pense qu'il ne voulait pas taper les nues pour ne pas qu'il échange de place avec son sac. Ok, j'ai des petits lags, c'est pour ça que je n'ai pas vu le feu de brousse, j'ai pas mal de petits lags. Ah, oh, avec les moyens du bord. Ouais, un peu. Oh, le Charger Crite qui passe. Est-ce qu'on a la PO de Cobb par exemple, cette Osa Moda ? Apparemment, non. À la PO, par contre, on va attirer, ouais. Ça, c'est pas mal. Il est dans les 3 glyphes. Ça, c'est super intéressant. Ça va permettre à cette Sénu-Trof de survivre un peu. Oh, en plus, le sac qui se fait bien ralentir lui aussi. Ah, regarde la sagesse de Lux, hein. Regarde la sagesse de Lux, il a 800 de sagesse tout rond. Ah ouais, effectivement. Il va kick DPA et DPM dans ce match. Dans cette rencontre. On va fouetter le sac. Donc le Doppel et le Chauffeur Lancier qui vont rester pour l'instant. Est-ce qu'on a éventuellement un Doppel à lâcher pour Feng ? Ça ne vend pas tant de rêve que ça, mais on ne peut pas lâcher de Bourque-Mage. Je suis en full lag, quel enfer. Mais il ne fallait pas qu'il lâche le Bourque-Mage. Enfin, après, il y avait le Panda derrière, mais... Non, non, ce que je disais, c'est... Justement, je pense que ça a dû cut. Je disais, un Doppel, ça serait pas mal. Il ne peut pas lâcher le Bourque-Mage. Ah oui, d'accord. Parce que sinon, il repousserait le... Oui, voilà, c'est ça. Mais vu que ça a dû cut, je pense que ça a dû dire... Il faudrait qu'il lâche le Bourque-Mage. Oh, il y a encore un Chauffeur Crit qui a 3 PA aussi, encore une fois. On est du coup à plus 6 PA. Bon, sauf l'Enu qui s'est fait débuff le premier Chauffeur, mais quand même... Bon, Lux qui va potentiellement se faire débuff instantanément. À moins qu'on parte sur un pan dans le cul pour aller chercher ce TNU et débuff l'Emu. On pourra aller débuff l'Emu de ce TNU, d'autant qu'en retirant l'Epa, ça retirerait des Pell'Fanto. Ah, et finalement, non. On met un Chauffeur qui ne passe pas. On ne va pas avoir fait quelque chose, malheureusement, pour ce tour de Fao. Ouais, on va protéger du coup son Osemoda. On va essayer de débuff. Ah, malheureusement, ça ne passe pas du premier coup. Il a 16 PA. Ça va. Voilà, ça passe. Ça passe. Elle crit et il s'escape. C'est pas mal. Il va pouvoir s'en aller vers ses alliés. Ou pas. On a placé la mala. Il voulait toucher chez Gibbs. Oh, il a bien fait, du coup. Ouais, Gibbs en 8-3. Il ne se met pas très bien, là, le Gibbs, là-dessus. Gibbs, il ne pourra même pas clair ce Doppelsacry, je pense. Ah, non, clairement pas. On a la ligne de vue pour le chef en lancer, éventuellement. On peut la chercher, voilà, en venant ici, sinon. Ok, on a la surpuit. Une surpuit. Une gonflable, mais la gonflable dans... Ouais, dans les glyphes. Et du coup, la surpuit qui n'invoque même pas. Ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, il n'y avait pas de solution. Ottawa, est-ce qu'il peut... Il se recule, il a l'air de vouloir co-op, du coup. S'il se recule, voilà. Et voilà, on va co-op ce Sadi. Oh, et on va complètement le bloquer, en fait. Et on va lui voler de la J avec les pieds du Sacry. On va complètement l'immobiliser ce Gibbs. On va complètement l'immobiliser. Oh non ! Oh non, le Doppel qui va tirer ! Non ! Non ! Ah oui, mais par contre, il a perdu tellement de PA. Oh non, et il se décale en plus ! Il avait perdu tellement d'agis Gibbs. Ah, c'est triste ! Ah, c'est dommage ! Il n'aurait même pas forcément pu détacler ce Doppel. On va bien fouetter le Shufflepuff. Ah là 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 là. Ah, coup du sort là, ce Doppel, c'est crieur qui peut être vraiment très utile comme vraiment très embêtant pour son invocateur. Et nous la montrer encore une fois. Du coup, ce tour de Lux qui est quand même assez éloigné. Lux qui devrait clair cet circuit. Il ne faut pas la laisser s'installer, je pense, même si elle est dans les glyphes et qu'elle ne peut pas trop jouer. Ça peut être pas mal de la clair. Après, est-ce qu'il a la range pour TP, libé, Gibbs ? C'est ce que je me disais, mais alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, il n'a pas range, je pense. Il manque... Ah non, si, c'est bon ! Oh, si ! C'est 9 cases, du coup. Ok, ok. Et on va mettre 2 coups de dague et une libé. C'est très bien joué. Les couteaux à champignons qui sont sortis par Lux Ultima. Et ça, Gibbs le met très très mal. Du coup, c'était Nuk qui se retrouve... Ah, c'est si, ok. Ah ! Et du coup, je disais, c'était Nuk qui se retrouve totalement isolé contre un panda et un Sadie, le pauvre. Complètement, complètement. Après, il peut peut-être en sortir, là, une petite désinvaux sur le bouffetout. Il s'accelle et il filoche. Il filoche et il filoche. Il n'y a plus de pain dans le cul sur ce panda. Oh, mais un bon coup d'Aztèque ! Il fait très très mal. Du coup, on décide totalement de rester ici. On ne veut pas s'enfuir, visiblement. Non, mais en fait... On accepte le 1v2. Là, le panda qui a fait, écoute mon grand. Écoute mon grand. Je vais te bloquer et je vais te défoncer. Il y a une qui a fait, ah ouais ? Un peu, call an ambulance, call an ambulance, but not for me. Le Doppel Sadie qui est lâché. Gibbs qui ne tâcle pas très logiquement. Du coup, Gibbs qui ne peut faire qu'un Doppel. Qui passe son tour sur ce Doppel. Cette surpuit qui va logiquement pas invoquer, du coup, puisqu'elle est dans les glyphes. Ottawa. Ottawa qui peut matraquer Gibbs. Et je pense que, après, le problème, c'est que Stosa, il peut toujours invoquer le Sadie. Donc, il va falloir se dépêcher. Pourquoi Tsoumous de rejoindre son NU quand on aura Clear ce Sadie ? On n'a pas peur de l'échec critique pour Ottawa. On a tenté le détour pour prendre la zone avec le Doppel sur son Nugarto. Alors, ce Doppel. Ok, le Doppel, ça va. Il laisse la place à Lux, du coup. Pour une fois, il ne fait pas n'importe quoi. On va sûrement, voilà, Clear se faire lancier avec un fouet. Et si Feng joue au marteau, donc, il joue au champ match, justement, pour ne pas taper son panda. Ça, c'est quelque chose qui a été pensé à l'avance. Ne pas jouer marteau quand on joue ossa panda. Pour éviter de... Vu qu'on sait que l'ossa va souvent être porté par le panda, pour éviter de matraquer le panda. À moins que ce soit un marteau-ronto. Là, c'était pas mal. On l'a déjà vu. Effectivement, tu joues ossa, marteau-ronto avec un panda. Le panda, il porte l'ossa tout le temps. Immortel. Immortel. Allo, oui, il survive. C'est un peu infernal. Ouais, c'est un peu infernal. Mais là, il y a sûrement 12 PA de dague, de couteau à champignons, qui vont tomber dans Gibbs. Allez, c'est parti. On a bien snipé les résistances de la team. Oh, il faut que ça crite, par contre, voilà. Ça crite 2 sur 4, c'est pas mal. 2 sur 4, c'est pas mal. Et on enlève tout de même 3 PA, c'est beaucoup. Après, on a bien snipé les résistances de base de la team Guild of Herats, mais Guild of Herats qui a bien assuré le coup avec un bouclier en slip sur Gibbs. C'est bien vu. Les 18% R qui font du bien. Après, là, le souci, c'est que ce qui risque de se passer, c'est que les nus et le Sadi vont tomber, mais il y a une laisse spirituelle côté... Guild of Herats. Du coup, voilà, l'énu qui va sûrement essayer de se barrer. Le panda qui est stabil, donc il ne peut pas tacler. Il a son Axel, c'est une utrophe. Le panda n'a plus de pan dans le cul. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire ? Et finalement, on ne va pas s'enfuir. Une petite coru sur l'ossa, voilà. On corupe l'ossa, c'est pas mal. Alors, Gibbs, là, qui est totalement locké, il va lâcher une petite tronce apaisante. Il a du mal à comprendre cette tronce apaisante. On va essayer de se soigner avec un arbre. On veut tenir le plus longtemps possible. L'arbre qui est surtout mis aussi pour bloquer luxe. C'est ça. Effectivement. Mais, Ottawa, il est au marteau. Ottawa, il est au marteau. Alors, Ottawa, du coup, qui a 12 PA, il va mettre sûrement 3 coups, 12 cartos. Et du coup, on fait tomber cet arbre. Les gars sur Gibbs, qui sont quand même bien freinés par ce bouclier. Mais, Sadi se dirige vers une mort certaine. Néanmoins, il risque de se faire ressusciter par Sonosa Modas. Luxe qui va sûrement retourner mettre des coups de couteau à champignons. Ça ne crit pas. Et un seul crit, malheureusement. Gibbs qui est toujours en vie, mais qui a malheureusement que 10 PA. Et il va probablement tomber autour de ce sacrier. Alors, on porte cette enue. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette enue qui est mid-life ? Et qui tombe bien moins vite que le Sadi da en face. On met un petit coup de champanique. Alors, c'était Nutroth. Est-ce qu'il va essayer de survivre ou est-ce qu'il va essayer de faire un maximum de dégâts avant de mourir ? Alors, on se crée un petit chemin, visiblement. On met deux coups d'Aztèque et on va s'enfuir le plus loin possible. Et Gibbs qui ne veut pas taper le sacrier. Visiblement, on n'a pas envie de taper le sacrier. Et je vois Baba Aurum qui vient de rejoindre le combat en spectateur. J'ai décoré qu'on, j'ai changé de connexion. On va essayer de sauver un peu l'émeugle. Désolé pour ce petit AFK qui a joué à Gibbs qui s'est bien fait matraquer. Et c'était Nut qui va peut-être commencer sa course. Salut à toi, Orm. Et je te rassure, il n'y a pas eu une seule kawatt d'invoqué pour le moment. On a encore les 6 kawatt de disponibles, ne t'inquiète pas. Alors que Orm, influenceur de son temps, plutôt dans le chat, j'ai vu Black Calimero qui avait lâché. Aura-t-on le droit à un gameplay de kawatt ? Absolument incroyable. Et d'ailleurs, Black Calimero... Ouh, la maladresse, c'est à moins 3 PM. Ne t'en fais pas, Guild of Ferrars, ça n'a pas besoin de nous pour faire ces stuff. Je pense qu'ils s'en sortent très bien tout seul pour avoir des idées absolument insupportables. D'ailleurs... Attends, mais est-ce qu'il va tomber, ça dit, là ? Il tombe pas, ça, ça dit ? Le doppel le fini, le doppel le fini. Le doppel, le doppel, le doppel, à moins qu'il troll sur le doppel. Non, ça va. Il va mettre le pied du sacrier. Le doppel sur le doppel, non. Il va venir le kill. Et ça, c'est pas mal. C'est un peu dommage, je trouve, d'avoir utilisé la corrupt autour d'avant. Parce que ça aurait été bien que le panda soit... Enfin, que l'Ossa soit corrupt au moment où le Sadie meurt. Comme ça, le Sadie n'aurait pas pu rejouer de suite. Mais là, effectivement, le Sadie dit qu'il va rejouer. Mais on n'a plus l'un d'aise. Et là, si on tue Losa, déjà, le match sera... Le match sera presque gagné. Enfin, le match sera probablement gagné. Mais si on tue... Oui, mais bon, 7 Ossa a quand même beaucoup d'HP. Beaucoup d'HP, beaucoup de résistance sur 7 Ossa. Beaucoup, beaucoup de résistance. En fait, vu les résistances... En vrai, je pense que s'il jouait en casque dragueuf, il aurait sûrement un peu plus de résistance. Les résistances ne seraient pas aussi... Ce ne seraient pas des chiffres aussi ronds, surtout. Oui, oui, oui. Très clairement, très clairement. On met en rang de sort sur cette ténu-trophe. Mais le panda va pouvoir jouer juste après. Et c'est ce qu'on vous avait dit dans le dernier match de la team de luxe, en fait. Le problème du match-up FK-Panda, c'est que si le panda joue juste après le FK, il se passe ça. En voie de sort, on va... Même pas besoin de critique. Ça lui a coûté 2 PA. Ça lui a coûté 2 PA. Il aurait pu le faire plusieurs fois. Même en termes de PA, ce n'est pas rentable de lâcher le renvoi de sort. En termes de PA, ça ne coûte pas de PA. Le renvoi de sort coûte plus cher que le debuff. Oui, sachant que le renvoi de sort, il a 26 millions d'années de cooldown. Et que le debuff, tu n'en as pas. La choyure que tu peux spammer autant que tu veux. C'est un sort très... Très fer, on va dire. Du coup, luxe qui va probablement tomber. C'est probablement son dernier tour de jeu. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il faudrait debuff Gibbs. Ce serait bien de debuff Gibbs. Il y a un dragonnet qui gêne. Non, il se décalait. Il pouvait aller le debuff. Oui. Il n'y a plus la stab sur ce panda. Il joue à J. Il le tacle sans problème. Il le tacle sans problème. La maîtrise des bâtons. Il n'y a pas le choix qu'il a fait. On joue à la City. On joue à la City. C'est l'un des mods favoris de Gibbs. Le mod 3000 de force à la City. Est-ce qu'Otta Wap va venir ? Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Le panda, Otaï. Il faut... Ok, il coupe l'Osa. Oh, il coupe l'Osa directement. Il va venir mettre 4 transferts de vie. Non ? Non ? Ok, on abandonne complètement les nuits. Oh ! Monsieur Tosa, comment il survit ? Comment il survit, cet Osa, là ? Ah, c'est très bien joué, en fait, monsieur. Il a dit OK ? Là, il faut mettre le sanglier. Ok, il faut mettre le sanglier sur Lux. Absolument. Il faut... Lux n'a pas la TP de dispo. Il faut absolument tempo l'arrivée de ton panda. Il faut que tu mettes probablement une Libé, un sanglier. Il faut mettre le presse-pick, sûrement. Voilà, le bouffe-tout. Oh, la règle des crits ! Oh, la règle des crits ! On avait une stratégie qui était au poil. Et là, on va se faire complètement repousser. Par cette Omaudas. Et en plus, on va se faire debuff, là. C'est vraiment un cauchemar pour Lux. C'est vraiment un énorme cauchemar. On se retrouve à l'autre bout de la map. On n'a plus de cop-transpo, ce bouffe-tout. Après, 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 Tosa, il n'est pas sorti d'affaire. Certes, on a invoqué le bouffe-tout. Mais Ottawa, le bouffe-tout, il le coupe en deux. Donc, en vrai, pour ça, c'est encore un jeu bleu. D'autant que, comme le FK va rejouer avant le panda, il va pouvoir s'eskyper. Il va complètement pouvoir s'eskyper. Il va sûrement cliquer cette arachnée à coup de corps à corps, potentiellement. Effectivement, comme dit Akram, pourquoi sanglier quand on peut arachnée crit ? Effectivement, effectivement. Ça se tient. Mais là, on a des gros glyphes à lâcher. Là, potentiellement, je pense que le glyph émo, on a le cooldown. On peut potentiellement bien immobiliser cette team d'arce, mais il faudrait clair cette arachnée aussi, il faut jouer vite. C'est moi qui lag ? Euh, non, c'est pas toi qui lag. C'est Lux qui lag ? Ah, c'est Lux qui lag, je pense. J'ai l'air de laguer. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Lux qui a crash. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est Lux qui a lag, il a crash apparemment. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est tellement dommage. C'était pas... C'était pas décidé encore, l'issue du match n'était pas déterminée. Non, la team de Guidoferra, c'était vraiment devant. Ouais, c'est vrai, mais... Mais c'était pas fait. C'est jamais, ouais, c'était pas fait. Ce Sakri était pas châti, en fait, c'est surtout ça le problème. Ce Sakri avait zéro boost. Oh non ! Feng, du coup, qui participe au délire de la kawotte et qui dit qu'il n'a même pas pu invoquer une kawotte en hommage à notre chère Orme. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021